Hygiène rythmique, vivre de la musique avec l'esprit critique Comme d'habitude, abonnez-vous et activez la cloche de notif si vous aimez mon job. Montrez-le moi, ça me fera super plaisir et puis ça me donnera de la force pour continuer. Allez, let's go ! Salut à tous, c'est Miguel et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le DrumPorn. Allez, on fait un petit débrief. La première, c'était les représentations personnelles. La deuxième, c'était les stratégies rationnelles mises en place pour les légitimer ou les pondérer. Et la troisième, aujourd'hui, pour terminer, les adaptations pédagogiques vis-à-vis du problème. On arrive malheureusement à la fin des épisodes d'hygiène rythmique sur le DrumPorn. Allez regarder les vidéos précédentes pour ne pas louper une miette du développement. Il y en aura besoin pour conclure aujourd'hui. Ça a pris du temps, mais on y est enfin arrivé. Ah, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti ! Cette troisième partie s'intéresse à la façon dont le milieu professionnel s'adapte au DrumPorn. Sachant que c'est mon métier, je vais surtout me focaliser sur les problèmes que rencontrent les professeurs et aussi les élèves. Dans un second temps, je vais essayer de vous proposer une solution simple au problème du DrumPorn dans la pédagogie. Oui, en fin d'épisode, une solution miracle et gratuite vous sera donnée. Non. Et accessoirement, vu que c'est la dernière vidéo sur la pornographie musicale, on va essayer de conclure de manière assez large. C'est jamais bon d'arrêter de se poser des questions. Bref, let's go ! Ça va faire deux, trois fois que je dis y aller, c'est parti, let's go dans l'intro, il va falloir y aller quand même. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Si vous débutiez la musique et que l'on vous donnait le choix entre 1. Apprendre avec votre batteur préféré en tant que premier élève sans avoir les preuves de ses capacités pédagogiques ou 2. Apprendre d'un scientifique en blouse blanche ne sachant pas jouer mais vous donnant une méthode d'apprentissage stricte, testée et approuvée, à pratiquer quotidiennement. Honnêtement, que choisiriez-vous ? La première solution mettrait en exergue votre capacité à vous inspirer d'une figure d'autorité artistique. Faire ce premier choix, c'est faire le pari de la confiance et de l'échange. La seconde solution mettrait en évidence votre capacité à évoluer seule en appliquant une méthode avec rigueur. Faire ce second choix, c'est faire le pari de l'autonomie et de la persévérance. J'ai posé cette question pour l'expérience de pensée intéressante qu'elle propose mais aussi car elle me permet d'aborder la question de la pédagogie en ayant en tête deux idées à de type. Premièrement, l'apprentissage de la musique comme une expérience à vivre et deuxièmement, l'apprentissage de la musique comme une compétence à maîtriser. Bien évidemment, il existe un continuum entre ces deux façons d'appréhender l'éducation musicale. Elles peuvent aussi se rejoindre dans un certain sens. Mais comme on l'a vu dans les épisodes précédents, le drum porn a tendance à confronter les postures, ce qui a tendance à faire ressurgir ce genre de position. Démocratisation de la batterie oblige. Aujourd'hui, en tant que professeur, on est confronté à de plus en plus d'élèves. Des jeunes comme des moins jeunes. L'idée véhiculée par le drum porn de la pratique comme un défouloir instantané donne à certains élèves et des parents d'élèves des idées reçues biaisées sur l'apprentissage de l'instrument. Plus généralement, j'ai remarqué que ces valeurs se rapprochaient de plus en plus de la musique comme expérience de vie et moins comme une compétence. Pourtant, il y a de ça pas si longtemps, les écoles et conservatoires misaient à fond sur la valeur compétence de l'élève. C'est pourquoi, souvent, le solfège était à la musique, ce que l'huile de foie de morue était à la gastronomie pour les générations pré-millennials. Une tâche austère, sans goût et sans plaisir, soi-disant indispensable. Bref, une langue à ne surtout pas parler avant de savoir la lire et l'écrire. Ceux-ci désirent obtenir des sensations et du plaisir le plus vite possible. Mais demander à un cours de musique d'être non seulement instructif, mais aussi d'être un divertissement haut de gamme, met le professeur dans une posture assez délicate. Celui-ci trouve donc des solutions plus ou moins adéquates pour répondre à cette demande en augmentation. On va pas s'asseoir sur du pognon, quand même, faut pas déconner ! On ne compte plus le nombre d'annonces et de publicités pour des cours de batterie sans solfège. Ou, encore mieux, sans trop de solfège. Comme s'il existait une sorte de dose létale de solfège. Tiens, on ne parle pas ! Si on n'a pas peur des termes à chier, c'est ce qu'on pourrait appeler la tutoification de la pédagogie. Je pense personnellement que c'est une arnaque pédagogique, car d'une part, elle décrédibilise le rôle du professeur, et d'autre part, elle minimise la mine d'or artistique dont le solfège est vecteur. On peut comparer ça à vouloir apprendre la poésie sans la lire ni l'écrire. C'est artistiquement absurde et pédagogiquement contradictoire. Et je reste poli en disant ça. Évidemment, on peut me faire une multitude d'objections. Ce serait légitime. Par exemple, les musiciens ayant débuté et continué pendant des années sans solfège, avec beaucoup de cœur, du do-it-yourself, des projets artistiques d'enfer, sont la preuve vivante que la méthode d'apprentissage est les plus complexes. Mais concernant la lecture, c'est un faux argument, car on peut imaginer exactement le même parcours, avec l'apport supplémentaire du solfège, et donc avec toujours plus de badasseries. Et cela arrive que ces profils désirent passer à la vitesse supérieure. Mais souvent, ils ont des lacunes techniques qu'il est d'autant plus difficile à effacer qu'ils se sont identifiés au parcours fuck school. Fuck school qui a de ça à voir avec le music porn, qu'ils n'entendent l'apprentissage que dans l'intensité émotionnelle et ou physique. Dans ce contexte, si une mauvaise habitude nous aide à atteindre nos objectifs de sensation, elle risque de contaminer le reste de la pratique et s'installer durablement. Vous en connaissez forcément des musiciens au feeling, qui, quand on leur demande de taper du pied sur tout un morceau qu'ils maîtrisent déjà normalement, se liquéfient sur place. Bref, ma position est qu'il n'y a rien de plus sexy que du solfège bien maîtrisé, systématiquement mis en pratique, et toujours au service de ces sensations. Ça, c'est très important. Toujours dans l'optique de répondre à cette nouvelle demande, les stages de perfectionnement et les masterclass fleurissent sur Internet. Là où le premier adopte des thèmes plus ou moins spécifiques à la demande d'une seule personne, de deux ou trois grands max, le second les impose un groupe. Mais les deux ont ça en commun, qu'ils veulent rendre l'échange ludique, instructif et assez court dans le temps. Regardez comment se vend la masterclass de Sheila, par exemple. Organisé dans le cursus d'une école, en parallèle d'un suivi pédagogique long, ces petites capsules de savoir peuvent générer de l'intérêt, et parfois même des échanges passionnants. Par exemple, j'aime bien les masterclass de Franck Agulon. Mais sans un gros background et une méthode de travail béton, les notions vues pendant ces masterclass s'évaporeront très vite sans le suivi d'un professeur, et ce, malgré un souvenir qui peut être très agréable. Paradoxalement, c'est un choix rationnel pour beaucoup de batteurs amateurs ayant un travail leur prenant trop de temps. Ne pouvant se permettre un travail quotidien sur le long terme, pas par souci d'argent, plus par souci de temps, en général c'est des catégories socio-professionnelles supérieures, ils préfèrent se la mettre bien sur un week-end, par exemple. Là, et malheureusement, d'après moi, une des forces marketing du stage de perfectionnement et de la masterclass. Ils peuvent mettre l'élève dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'intervenant, tout en plus qu'elle est courte dans le temps, et assez agréable à expérimenter, mais difficile à en faire des habitudes de travail. Tu te vois lire pendant 6 heures toute la journée des partitions d'affilée avec ton prof derrière, c'est pas possible. Bien sûr, les intervenants ont parfois conscience de ce problème, et peuvent avoir un discours mettant en avant le travail individuel. Mais il est souvent dilué dans une masse d'informations et des stimuli excitants, quand ils ne véhiculent pas carrément des fausses idées pour en faire la pub. A ce titre, les stages de perfectionnement de Manu Katché, du moins la pub de ces stages, mettent en avant la musique comme compétence à maîtriser, mais surtout, à côté, la musique comme expérience à vivre. Et donc, il y a cette espèce de petite contradiction entre différents messages. Je vous montre. Partager la musique, c'est un peu rentrer en religion, c'est une forme de... Non ! Pas devant, derrière, pour le couper, les légalités musicales. On est dans la maison, C'est pas de batterie écranée, pas de batterie organique. Vous avez déjà... Non ! Ça ne dérange personne, aucun voisin. Il faut que vous allez vous retrouver sur la batterie, et ça va être tout, on regarde, parce qu'il est dans la musique, on tire totalement à la salle de la classe. Rappelons ici qu'être musicien professionnel ne désigne aucun critère technique instrumentale a priori. C'est uniquement le fait d'avoir une fiche de paie à la fin du mois grâce à sa musique, ce que le drum porn peut faire oublier d'ailleurs. Entre abonnement à des forfaits internet, cours en ligne et promotion pour des drum books, ces pratiques me font penser à des stages de développement personnel, ou du tourisme, même si je suis un peu dur. Ils surfent sur la consommation d'expériences de vie courtes et dématérialisées, en opposition à l'achat de propriétés physiques et de savoir-faire pratiques. Bref, je pense qu'en synthétisant le travail de toute une vie en quelques heures, ces pratiques favorisent le biais de l'identité musicale et la rationalité casse-gueule qu'on a développée dans les précédentes vidéos. Au risque de raisonner par analogie, la dématérialisation de l'expérience rejoint aussi l'évolution d'autres valeurs auxquelles sont particulièrement exposées les plus jeunes. Sur les réseaux sociaux, si l'on suit le précepte de musique comme expérience à vivre et à partager, la visibilité devient une nouvelle valeur logiquement, voire même une condition sine qua non à la réussite. Ainsi, la culture du like s'installe et l'art pornographique devient un genre de sport numérique où la réussite se calcule au nombre de vues. Des pages spécialisées dans la viralité du drum porn font leur chou-ra là-dessus. Je ne compte plus le nombre de propositions douteuses sur ma page Insta. Tenez, regardez l'échange de messages quand on leur répond. C'est assez univoque. Négocier 16 ou 10 euros pour partager sur une page saturée moins d'une minute de batterie pour qu'au final ce soit cette même page qui récolte les vues et profite de l'algorithme. De part d'être grossier, je vous laisse faire votre propre avis. Et encore, je reste ouvert à l'idée selon laquelle on peut donner de la légitimité artistique au drum porn sur Instagram et consorts. Les temps évoluent, c'est normal. Et oui, même d'un point de vue artistique. C'est un peu méta comme délire, mais ça peut avoir du sens. On peut penser à un exemple un petit peu en dessin, mais on a l'e-sport qui se développe actuellement et ça fait polémique avec l'intégration ou non avec les JO. Dans ce contexte, vouloir rendre ses performances virales est logique. Dommage que la difficulté à décrocher ne soit pas connectée à l'utilité pédagogique du média. Une idée pour mettre tout le monde d'accord ? Bref, on s'égare un peu. De quoi on parlait déjà ? Ah oui, de l'apprentissage ! Voilà, il est donc possible de mettre en place des méthodes très disciplinées pour obtenir des résultats très porn-friendly. Mais la réciproque me paraît fausse. La multiplication des petites expériences à vivre donne une impression de diversité, de richesse. Mais malheureusement, elle forme autant d'îlots indépendants que de bâtons dans les roues quand il s'agira de reprendre un travail systématique et accumulatif, le tout avec une congruence maximale. Bon, vous l'avez compris, je pose ici le problème de la quantité versus la qualité du savoir. Et j'aimerais particulièrement revenir sur un terme un peu compliqué que je viens d'employer. La congruence. Car je pense que c'est une notion qui peut nous permettre d'y voir plus clair dans cette problématique. La congruence est un terme qui désigne en science la façon dont deux champs de connaissances peuvent s'unir pour n'en former plus qu'un seul, plus étendu. Par exemple, la biologie et la chimie. Ou encore, la neurologie et les sciences sociales. Si tous ces domaines différents à la base peuvent congruer, c'est grâce aux points communs épistémiques qu'ont leur méthode d'études. De ce fait, tout îlot conceptuel se développant avec une méthode différente de ce grand continent qu'est la science est condamné à le rester. Et en musique, c'est pareil. L'apprentissage des diverses techniques en batterie doit faire congruence pour que l'édifice musical soit solide. À rouler, ça se travaille piano et forte. Ça s'orchestre sur tout le kit. Ça se joint à mille indépendances. Comme en science, où l'évolution des connaissances est synonyme de scepticisme, cette méthode prend tout son sens sur le temps long et elle évolue constamment. Si on tient à ne pas confondre ces connaissances avec des croyances, on ne les dorlote pas, on les cogne, on les soumet aux pires épreuves. Et si elles résistent un temps, on peut les garder, mais toujours avec suspicion. Et pour les compétences musicales, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un savoir sans savoir-faire si ce n'est une sorte de culture générale ? En plein drum porn, penser en termes de congruence permet donc de résoudre la problématique quantité-qualité et de redéfinir sans détour ses objectifs pédagogiques. Dans ce sens, une pédagogie visant à l'autonomie de l'élève cherche avant tout à faire communiquer l'application d'une méthode. C'est tout. Et c'est déjà énorme. Énorme ! Bon, on arrive à la fin de la petite série sur le drum porn. On s'est bien amusés. Vous avez sûrement remarqué qu'on s'est un peu éloigné du monde de la batterie en particulier pour développer de manière un petit peu plus généraliste. Et c'est voulu ! Dans le premier épisode, j'ai essayé de planter un décor. Puis, avec les trois épisodes suivants, qui à la base devaient être une seule vidéo d'ailleurs, j'ai essayé de développer des idées pour comprendre les tenants et les aboutissants du problème. Du moment qu'un lien direct ou indirect avec le drum porn existait, je me suis lancé et ai essayé de montrer qu'on pouvait utiliser ce concept pour développer plein de questions intéressantes sur la pratique musicale, en tout cas, batterie ou non. Mais alors, qu'ai-je répondu donc au final à la question « Pourquoi tu as la plus petite ? » ? Dans la première vidéo, j'ai essayé de montrer en quoi la pornographie musicale accentue des biais dans notre identité, notamment à cause du sentiment d'inégalité qu'elle provoque. Dans la seconde, j'ai essayé de montrer à l'inverse qu'un désir d'authenticité trop intense dans son identité pouvait produire des raisonnements circulaires pouvant paralyser la pratique. Et enfin, dans la troisième, j'ai essayé de montrer en quoi la récupération des codes du drum porn par la pédagogie pouvait rentrer en contradiction avec un apprentissage performant, c'est-à-dire en congruence. Évidemment, j'ai dû faire l'impasse sur plein de thématiques intéressantes et qui auraient pris trop de place par rapport au reste ou qui ne s'imbriquaient pas. Je pense notamment à la question de l'utilitarisme en art, celle du progressisme, celle de la place des femmes, la place des vieux, le bien-être versus la santé, et j'en passe encore. Je garde donc ces thématiques pour d'autres épisodes sans avoir forcément besoin de les comprendre via la porn musique. Trop de choses à dire dessus pour les cloisonner au drum porn. Bref, est-ce que j'ai la morale de l'histoire, un truc définitif ? Je ne pense pas. Mais j'aimerais conclure sur le fait que la pédagogie, au-delà de l'apprentissage pur et dur, c'est tout autant se rassurer, démystifier, s'adapter, mais aussi souffrir, attendre, se dépenser, se dépasser. Bref, que du plaisir. Alors, est-ce que vous pourrez, vous, transformer vos envies, vos étoiles dans les oreilles, en volonté concrète, en projet qui pète ? Je pense que vous avez la réponse. Elle ne doit pas être bien loin. Si la pornographie musicale est un accident, heureux ou non, c'est vous qui voyez. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, bye, bye. Hygiène rythmique. Vivre de la musique. Avec l'esprit critique. Énorme. Allez.